Un monsieur qui a fait de la politique, même s'il me dit qu'on doit l'appeler Jean-Louis maintenant. Un auteur, une autrice, un interprète et une interprète, et puis un petit monsieur qui va me poser des questions. Eh ben... On est cinq, et pourtant vous n'êtes que deux. Valérie Boschnec. Oui. Et Jean-Louis Debré. C'est moi. Et vous allez nous parler d'abord de votre rencontre et comment est né le spectacle que vous jouez actuellement à la gaieté Montparnasse, qui s'appelle... Ces femmes qui ont réveillé la France. Alors, ces femmes qui ont réveillé la France, c'est d'abord un livre que nous avons écrit ensemble sur une idée, il faut rendre à César ce qui est à César, de Jean-Louis, qui avait déjà, lors d'un précédent ouvrage, rencontré trois femmes. La première femme médecin, première femme avocate et première femme qui a passé le baccalauréat. Il m'a proposé à l'époque d'écrire ce livre ensemble pour qu'il y ait ces quatre mains et deux voix, et surtout un homme et une femme qui parlent des femmes, pour avoir ce regard croisé sur ces femmes extraordinaires. Et donc, ça a été un livre. On a fait de nombreuses conférences autour de ce sujet qui nous passionne. Et puis, nous avons eu la possibilité de l'adapter en rencontrant notre producteur Olivier Keffer, qui voulait que Jean-Louis soit sur scène, parce qu'il trouve que c'est effectivement un comédien né. Et donc, il lui a proposé, et Jean-Louis a dit, mais voilà, on a un sujet extraordinaire, c'est ces femmes qui ont réveillé la France. Si vous voulez, l'histoire, notre histoire, est écrite par des hommes. Et donc, il ne parle pas de ces femmes qui ont, dans des conditions souvent difficiles, lutté, combattu pour qu'il y ait une égalité des droits. Et ce que nous voulions, c'est les présenter, mais les présenter de façon drôle, parce que l'histoire est amusante. Et tout l'enjeu de l'écriture de ce spectacle était d'être sérieux. Mais être sérieux ne veut pas dire qu'on soit triste. Au contraire, il faut rire, il faut s'amuser, il faut se passionner pour ces héroïnes. Alors, dans le spectacle, il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'abord des grandes voix qu'on a oubliées. Je pense à Colette, à Georges Sand. Ce sont des gens qui, des femmes qui ont osé écrire ce que personne ne pouvait écrire sur les droits des femmes. Et puis, fort de ces grandes voix, un certain nombre d'autres femmes se sont dit, « Mais pourquoi ne pas traduire dans la réalité cette aspiration à la liberté, à la dignité et à l'égalité ? » Et finalement, c'est un spectacle très républicain. Ça ne nous a pas échappé que la devise de la République, c'est « liberté, égalité, fraternité ». Il n'y a pas de liberté sans égalité et il n'y a pas de liberté et d'égalité sans fraternité. Et le chemin parcouru par ces femmes, qu'on ne connaît pas, c'est le chemin vers la liberté, l'égalité et la fraternité. Il y en a combien ? Parce que, bon, j'avoue que j'ai vu le spectacle. Alors là, on parle de, allez, vraiment 14, 14 portraits véritablement de femmes. Dans le livre, il y en avait 26, donc vous voyez, il a fallu aussi faire un choix sur ces femmes. Et puis, donc, c'est 14 femmes, même si à l'intérieur de ces portraits, on parle aussi d'autres femmes qui ont marqué l'époque. Il y a un ordre chronologique, sauf erreur de ma part. On parle de la Révolution française pour arriver à aujourd'hui. Parce que ce combat, il est continu. C'est un combat qui continue, d'ailleurs, qui se poursuit. Mais chacune s'est enrichie de l'action de la précédente. Et donc, c'est une histoire qui se déroule sous nos yeux. Nous sommes témoins de cette histoire. Certaines ou certains sont aussi acteurs. Mais c'est important de montrer que l'histoire d'un pays, l'histoire d'une nation, ça ne s'arrête pas un jour. Ça se poursuit. Et ça se poursuit dans un combat qui est un combat pour l'égalité. On se passionne vraiment pour chacune de ces femmes. On est passionné. On est dans la salle et on se dit, mais ça, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait fallu attendre je ne sais combien de temps avant qu'une femme ait le droit de passer le bac, par exemple. Elle a 37 ans quand elle a le baccalauréat. On se dit aujourd'hui 37 ans. Tu sais, avant la Révolution française, chacun est dans son rôle. La femme s'occupe du foyer, s'occupe des enfants, s'occupe des repas. Son univers, c'est le foyer familial. L'homme, tout le reste. Et donc, il y a un déséquilibre. Et le combat de ces femmes, c'est d'arriver à l'équilibre. Nous sommes en 1861. Il y a une jeune femme qui, elle veut faire les études supérieures. Mais c'est interdit aux femmes. Non, restez à la maison. Occupez-vous des gamins. Et elle dit, mais je n'ai pas envie de m'occuper des gamins. Je veux faire des études. Et il a fallu qu'elle se batte très durement pour passer le baccalauréat. De même, si vous voulez, il y a une autre femme que j'aime beaucoup. Une femme qui, un jour, décide de faire un journal pour les femmes. Mais pas un journal où on apprend à faire la marmelade d'orange ou à allonger les enfants. Mais un journal où on parle d'économie, de politique, de social, de culturel, même des cours hippiques. Elle veut montrer qu'il n'y a pas de sujet qui ne soit réservé aux hommes. Et elle va se battre pour faire en sorte que ce journal soit un journal de culture générale. Et d'ailleurs, elle embauche une femme qui s'appelle LNC. LNC est la première journaliste politique. Il a fallu qu'elle se batte pour pouvoir rentrer à l'Assemblée nationale. La chambre des putés, on disait. Et comme elle a pris en plus les cours de la bourse, lorsqu'elle a voulu être journaliste à la bourse, le personnel de la bourse s'est mis en grève. Parce que, non, la bourse, c'est pas l'affaire des femmes. Non, c'est trop sérieux. Restez à la maison, occupez-vous des gamins. C'est ça, si vous voulez. Ce sont des femmes qui n'ont pas posé le baluchon au bord de la route et qui se sont dit, on ne peut pas accepter la justice. Oui, elles avaient envie d'accéder à certains métiers. Elles avaient envie d'être indépendantes, libres et de vivre cette liberté comme elles l'entendaient. Et c'est là où elles ont une modernité incroyable. Mais leur combat n'est pas un combat contre les hommes. Non, c'est un combat pour la femme. Pour la femme. Et souvent, heureusement, derrière certaines femmes, il y avait aussi des hommes qui avaient compris qu'on ne pouvait pas rester avec cette idée de la femme à la maison uniquement. Et que, voilà, que la femme est illégale de la femme. Il y a des choses extraordinaires. Quand une femme veut entreprendre des études médicales. Ah oui, alors là, c'est terrible. Le milieu médical, il est d'une hostilité. Réagir en écrivant dans les journaux spécialisés, c'est pas n'importe qui écrit, c'est des grands médecins qui disent la femme médecin est un monstre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait ? Ah oui, il y a beaucoup plus de femmes médecins que d'hommes, je pense, maintenant. C'est comme pour les avocats. Aujourd'hui, 60%, à peu près 60% des avocats sont des femmes. Elles réussissent très bien, parfois mieux que les hommes. En tout cas, n'opposons pas les uns aux autres. Et c'est grâce à cette femme qui a bousculé la magistrature, bousculé les politiques pour dire, une femme peut plaider. Une femme peut défendre quelqu'un d'autre. Elle n'est pas forcée de défendre une femme. Elle défendre toute personne qui compare en justice. Aujourd'hui, ça nous paraît naturel. Mais quel combat ! Quel combat ! Combien de temps a-t-il fallu pour que vous adaptiez l'un et l'autre ce roman, ces essais, pour que ça soit sur la scène ? Avec, je dirais, il y a un piano, on n'en a pas parlé du tout, donc il y a un peu de musique. Il y a des portraits, enfin pas des portraits, des statues de Marianne. Donc, combien de temps vous a-t-il fallu pour préparer tout ça ? Alors, on a eu, avec les événements de Covid, c'est vrai qu'il y a eu des répétitions qui ont après été interrompues. Il y a eu des reprises. Donc, nous, c'est compliqué parce que c'est vrai que c'est quelque chose, déjà, quand on a fait nos conférences, on avait déjà choisi certaines femmes. Et après, pour l'adaptation, là, ici, au théâtre, on a décidé de rajouter aussi certaines femmes de portraits et de les transformer. Et ça, c'est fait aussi avec les propositions de la mise en scène d'Olivier Massé. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que ce spectacle soit drôle. Pour faire comprendre des choses, il faut que le public s'amuse. Or, ce qui est excessif, souvent, amuse. Et quand on cite les médecins qui s'opposent, et toutes les citations que nous faisons, comme les discours des députés qu'on a fait entendre, nous n'inventons rien. Les mots ne sont pas nos mots, c'est les mots de l'époque. Alors, c'est une époque où vous n'existez pas, il n'y a pas de réseaux sociaux, on peut dire à peu près n'importe quoi. Et ça ne sort pas. Mais, vous voyez, pour que... Ce n'est pas une conférence, c'est un spectacle qui est drôle. Et pas qu'il y a de drôle, je crois. Il est aussi, parce que c'est important, dans la notion même de spectacle, c'est-à-dire que c'est à l'un fois un spectacle, certes, qui est drôle, mais qui est aussi émouvant, où on apprend plein de choses. C'est vraiment dans la réunion de ce que... Moi, j'aime voir au théâtre, c'est-à-dire qu'on s'en sort, entre guillemets, en ayant appris des choses. Oui. Les spectateurs disent plus intelligents, je ne sais pas moi qui le dis, mais... Et puis, on a travaillé à cette fluidité, parce que parler de beaucoup de personnages, ça peut être... Beaucoup de gens se disent, oh là là, comment ça va être ? Qu'est-ce que... Ils ont un petit peu peur. Et puis, là, il y a une vraie surprise, parce que c'est... Vous avez les chansons. C'est fait aussi qu'il y a un rythme, il est habitué à du théâtre de boulevard. Donc, le théâtre de boulevard, c'est de la musique, c'est le timing. Là, on a travaillé beaucoup sur ce timing-là. Et puis, évidemment, il y a les morceaux de piano joués par Valéry Rogozyski. Et il faut savoir que tous ces morceaux de piano, on les a choisis, et ce ne sont que des compositrices féminines. Mais quand vous regardez des... Donc, il y avait en plus ça, donc, dans la... Il y a... C'est ludique, c'est pédagogique, c'est... Il y a de l'émotion, et il y a aussi un concert. Quand on cite les compositeurs du 19e et du 20e siècle, on ne le cite que des hommes. Et pourtant, nombre de compositrices, de talents, ont existé. Mais les hommes prennent la lumière. Et pourtant, quand on va à l'opéra maintenant, on va plus souvent entendre une soprane... Oui, mais ça, c'est assez différent. Il y a toujours eu les chanteurs, les divas, ça, ça a toujours existé. Mais les pianistes et compositrices femmes, c'est moins connu. Et elles ont du talent. Et elles ont un talent extraordinaire. Et les gens, c'est vrai qu'en découvrant et en entendant ces morceaux, ils sont éblouis. Et ça, ça contribue aussi à... C'est un spectacle multicolore. Et puis, on... Parce qu'à l'intérieur, on devient aussi des personnages. Donc, ce qui donne une vie, ce que n'apporte pas le livre. Le livre est beaucoup plus détaillé que ce que nous faisons. Nous allons à la sociale, il y a les dialogues. Et ces dialogues font confronter les générations, ces hommes, ces femmes qui ne se comprenaient pas et qu'on essaye de réconcilier sur scène. Il y a des choses très actuelles. Quand Marguerite Boussicot, qui a créé le Bon Marché, décide de livrer des produits. C'est-à-dire qu'on ne vend plus avant. On vendait, puis si vous ne pouvez pas venir, vous ne venez pas. Elle décide de livrer les achats. C'est Amazon. Quand elle décide qu'il faut travailler plus, c'est le slogan, travailler plus pour gagner plus. On n'a rien à inventer. Alors, naturellement, le monde moderne, avec la médiatisation, donne une résonance plus grande. Mais on voit finalement que toutes ces femmes ont senti les choses, ont senti des évolutions que bien des hommes ne sentaient pas. Avez-vous l'un et l'autre un personnage préféré dans toute cette histoire ? Comment pouvez-vous demander à des parents de faire le choix dans leurs enfants ? Nous sommes tous... Elles nous cédissent tous. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de... Parce que j'ai été très longtemps magistrat, plein d'admiration pour cette femme, Jeanne Chauvin, qui a bousculé la magistrature, bousculé les politiques pour avoir le droit de plaider. Alors, je le dirais comme Jean-Louis, parce que, en plus, les femmes de lettres dont on parle, les grandes voix, j'ai beaucoup d'animation pour Georges Sand, pour Yur Senard, Marguerite Yur Senard, Colette, mais dans... Parce que Colette a été mime, vous savez, j'ai une formation de mime avec le mime Marceau. Donc, effectivement, j'ai automatiquement déjà fini ça. Mais c'est vrai que, par exemple, je trouvais extraordinaire le fait qu'une jeune fille garde des oies pour gagner un peu de sous et aider sa maman. Et qu'à un moment donné, par... Je crois, on avait cherché un petit peu, il y a une loi qui fait qu'on ne peut plus garder des oies. Et du coup, elle est obligée de monter à Paris et puis de travailler. Et c'est là qu'elle va commencer l'aventure de Marguerite Boussicot. Mais sache... Voilà, ce parcours-là est assez incroyable. Et il est en résonance avec aujourd'hui. Il y a un grand sujet aujourd'hui qui est l'écologie. Mais quand on entend Georges Sand Oui, bien sûr. s'exclamer en disant gardons nos forêts, attention à nos arbres, ne faites pas n'importe quoi. Oui, on a l'homme à des besoins et volons-nous si c'est besoin des pas de capacités que peuvent venir à notre... Et que ces paroles sont actuelles. Mais oui. Et vous savez, il y a un grand... Un grand philosophe qui disait que c'était Alain, lorsqu'on est là d'interroger l'avenir, eh bien, il faut regarder vers le passé pour savoir d'où on vient. Eh bien, ce spectacle nous permet de comprendre les difficultés d'aujourd'hui. Ce spectacle appelle-t-il un numéro 2 ? Écoutez... Qui vivra, verra, mais... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a encore énormément de personnages, femmes et hommes, totalement oubliés par notre histoire. Il y a aussi des hommes qui ont été exceptionnels et qu'on a oubliés. Pourquoi ? Parce que la lumière s'est focalisée sur certains. Et je pense que c'est un peu le mal du siècle. C'est toujours, quand on fait quelque chose, on nous demande l'actualité prochaine. Et je... Voilà. Je pense que là, c'est aussi le ici et maintenant de pouvoir savourer, de pouvoir partager ce moment de bonheur, raconter ces histoires des femmes qui donnent du courage parce qu'à toute une génération, une jeunesse qui ne sait pas où aller, que de voir, si on n'a pas d'appui, d'appui, on ne peut rien obtenir dans la vie. Eh bien non, ce n'est pas possible. Et toutes ces femmes, elles ont déplacé des montagnes pour arriver, pour aller au bout de leurs rêves. Et voilà. Il y a un numéro 1, est-ce qu'il y aura un numéro 2 ? Mais en tout cas, ce numéro 1, il est là. Et j'ai envie qu'on puisse le savourer, le partager pleinement, le plus longtemps possible parce qu'elles le méritent, parce que les femmes le méritent. Et c'est le message aussi qu'on nous envoie. Merci de parler des femmes. Il y a un critique qui a conclu son article en disant ce spectacle est un spectacle de salubrité publique. Oui, d'utilité publique. D'utilité publique. Oui. Comment est née cette idée ? En tout cas, avant le Covid, j'allais très régulièrement, une fois par mois, dans une école. Et j'étais frappé souvent que les enfants en qui je parlais de la République, des libertés. Ils étaient dans l'école, Louise Michel, dans l'école, etc. Et ils ne connaissaient pas le nom. Ah oui, oui, oui. Ils ne connaissaient pas le nom. Je me suis un jour arrivé dans un collège j'appelle Louise Michel et je dis aux enfants qui sont là « Ah, quelle chance ! Vous êtes dans le collège Louise Michel. Qui est Louise Michel ? » Ils me regardent. Et j'étais fasciné de voir qu'on n'a même pas attisé leur curiosité. Lorsque j'étais au Conseil constitutionnel, j'ai organisé une réforme du Conseil où désormais les justiciables peuvent saisir le Conseil. Et j'avais organisé une salle pour les avocats puisqu'il y a une audience publique. Et j'avais donné le nom de cette salle Jeanne Chauvin, première femme avocate. Je reçois le premier jour une école d'avocats et je leur dis tout fier « Ah, je suis heureux de vous accueillir dans la salle Jeanne Chauvin. » Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes me regardent et je dis « Mais vous ne savez pas qui est Jeanne Chauvin ? » Il y en a un qui me dit « Ça va être une résistante. » Non, non. C'est la femme qui grâce à son combat vous permet aujourd'hui de suivre l'école des avocats et de devenir avocat. Mais si on n'a pas fait d'efforts pour leur apprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là et grâce à qui ils sont là. Donc, si je résume, il faut le voir pour l'éducation, il faut le voir pour s'amuser parce que, bon, on s'amuse. Moi, j'ai passé une heure et demie à me régaler, à vous regarder l'un, enfin, l'un, l'autre et la troisième qui n'est pas avec nous qui est au piano. j'ai passé un excellent moment et je mentirai en disant le contraire. Et c'est tout notre but, c'est de dire des choses importantes, vraies, en s'amusant, en s'amusant. L'art de la communication, ce n'est pas d'être rébarbati, c'est de communier avec son public et on communie en faisant rire, en faisant l'humour, en partageant des émotions. C'est ça l'important. Mais écoutez, je vais vous laisser finir sur ce mot-là parce que tout d'abord, la salle va s'ouvrir, mais pas pour nous, mais pour le public. Je vous remercie l'un et l'autre et vous dis à bientôt dans cette salle au théâtre de la Gaieté, Montparnasse. Voilà. Et c'est tous les soirs à 19h du mercredi au samedi. Merci beaucoup. Merci à vous.